bonjour bonsoir pour si vous m'écoutez le soir bonjour si vous m'écoutez le jour merci de votre présence et un grand merci à Catherine Orbelet de m'avoir convié sur ce sommet choisir l'amour alors ce que je vais vous partager là maintenant est en fait issu de mes ressentis issu de mes réflexions de mes constats de mes croyances tiré de ma propre ma propre vie mais aussi tiré en fait des accompagnements que je fais je ne prétends pas avoir la vérité et aussi je vous demanderai de bien vouloir garder votre libre arbitre durant toute l'écoute alors d'abord cette définition pour moi qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'est l'essence alors c'est pas facile à définir parce qu'en fait c'est impalpable pour moi en fait cela reste ma définition l'essence en fait de l'être c'est lorsqu'on se ça lorsqu'on se sent davantage énergie que matière c'est une énergie un sentiment pur un sentiment d'être parvenu en fait au seuil de son royaume au seuil de son âme je dis bien au seuil parce que je pense très sincèrement que nous sommes des êtres en évolution que même si nous parvenons à toucher notre essence à un moment donné cette essence elle ne peut que grandir que se développer et ce n'est que le début certainement d'une très grande aventure et cette essence est ce que l'on est ce qu'on la touche tout le temps tous les jours 24 heures sur 24 je ne le pense pas non plus en tout cas lorsqu'on l'a contacté cette essence elle elle nous appelle à la recontacter de de plus en plus et à écouter en fait ces messages qui nous viennent de notre âme en fait l'essence pour moi c'est une énergie un sentiment et c'est en fait c'est la vérité c'est c'est notre notre authenticité c'est le moi délesté des sentiments et des émotions c'est le moi délesté de l'ego tout ce qui nous a fait aussi souffrir à l'intérieur à un moment ou un autre de notre vie on a tous connu des doutes des peurs de la colère des rancunes de la jalousie que sais-je encore de l'amertume des ressentiments en fait tout ce qui a pu engendrer en fait un chaos à l'intérieur et bien lorsqu'on touche son essence et bien c'est quelque chose dont on se détache je dirais que la place d'où nous touchons notre essence en fait il n'y a pas il n'y a plus de place pour ça c'est comme une force tranquille un calme en fait une certitude de son soi en tout en toute humilité surtout car on a tous notre notre propre vérité et on est dans sa vérité à ce moment là lorsqu'on touche notre essence et ça suffit c'est suffisant pour moi en fait toucher son essence c'est notre âme qui prend le relais voilà donc nul besoin de paraître nul besoin en fait que les autres s'en aperçoivent parce que on ne cherche même pas à ce que les autres s'en aperçoivent parce qu'on existe en paix on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres on n'a plus besoin de se justifier on n'a plus besoin de 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 encore une fois ouais de prouver quoi que ce soit et puis on sort des jeux de pouvoir on sort du combat on sort tout ce qui est notion de concurrence tout ça en fait c'est ces sentiments là ne sont plus les bienvenus dans notre royaume alors je pourrais encore définir l'essence par par une sagesse profonde un grand sentiment de sécurité car nous savons bien à ce moment là quand nous touchons notre essence qu'il y a en fait une partie bien plus grande que nous quelque chose de plus grand comme si on avait contacté la partie supérieure voilà tout à l'heure je disais c'est l'âme qui prend le relais mais c'est 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 ça donc nous ça nous sommes davantage à ce moment la conscience que matière nous sommes reliés dans à l'infini des possibles dans ce champ quantique dans cette dans ce vide qui qui nous paraît vide mais qui est finalement un un royaume de potentialité nous parvenons en fait aussi à un à nous détacher de tout ce qui est jeu humain tout à l'heure je parlais des jeux de pouvoir mais voilà tout ce qui est jeu humain c'est en fait c'est vraiment une part de l'ego qui qui meurt qu'on abandonne d'accord on n'a plus besoin non plus de s'identifier à des souffrances pour exister et puis on sort des polarités on trouve alors l'harmonie et tout devient beaucoup plus facile parce qu'en fait c'est un vraiment un sentiment de paix et de plénitude alors pour autant le discours que je vous tiens vous pourriez dire battant c'est elle c'est complètement perché un et c'est complètement illuminé alors on n'a ni besoin d'être perché ni besoin d'être illuminé pour toucher en fait cette essence pour toucher les messages de notre âme notre vérité pure notre authenticité tout ce qui est pureté de des sentiments pureté la pureté d'exister de savoir qui l'on est là ça et le fait de savoir aussi où l'on va et puis avec une certaine fois même plus que certaines une fois en la vie qui fait que on sort justement de ces peurs alors comment atteint on cette essence alors on le sait et on le sent nous sommes dans des périodes de grands changements vibratoires on va dire de depuis plusieurs années et cela semble même s'accélérer et beaucoup d'individus commencent à avoir le besoin de travailler sur eux comme on dit vous savez dans le langage populaire on dit oh là là il n'a pas travaillé sur lui elle ou elle ferait bien travailler sur elle mais lorsqu'on a cet appel de l'âme pour aller toucher notre essence en fait c'est plus fort que nous on a besoin d'aller chercher ça c'est même pas comment est-ce qu'on va l'atteindre c'est pas se poser la question de comment on va l'atteindre c'est qu'en fait c'est un déroulement qui va se passer d'une façon complètement naturelle alors on va traverser parfois des épreuves parfois on va traverser là ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme et cartolet en parle je vous donnerai tout à l'heure une citation des cartolets qui est magnifique sur cette nuit noire de l'âme où là en fait on va se sentir assailli par par de la souffrance intérieure on va être la nuit noire de l'âme je dirais que c'est qu'une grande souffrance à tous les niveaux de son être mais pour autant on sait qu'au bout de ce tunnel de cette nuit noire de l'âme il y aura quelque chose de merveilleux et je pense qu'il faut en être convaincu à ce moment là parce que c'est vrai que la nuit noire de l'âme c'est c'est difficile à traverser on peut tomber dans des grosses déprimes voilà toutes ces personnes on entend qui font des burn out qui qui sont au bout du rouleau et puis qui rencontrent de multiples difficultés dans leur vie parce que en fait notre notre matière je dirais notre vie ce que l'on rencontre des situations des événements mais aussi la matière par elle même elle ne ment pas en fait cette matière en fait elle est tout simplement le reflet de nos émotions voilà tout ce qui se trame à l'intérieur toutes nos contradictions toutes nos souffrances toutes nos colères tout ça ça se matérialise à l'extérieur et force est de constater que lorsque lorsqu'on est mal à l'intérieur je le vois dans mes accompagnements il y a le c'est le chaos extérieur aussi il est à l'intérieur mais il se retrouve à l'intérieur et c'est à ce moment là qu'on a besoin d'aller nettoyer parce que c'est même plus qu'un besoin on le ressent on a bon on a besoin d'extraire les choses on a besoin de de faire sortir en fait toute cette souffrance tout tout ce qui se passe à l'intérieur de nous tout ce tout ce tsunami qui qui est qui nous dévaste et qui dévaste aussi notre extérieur sur nos relations nos travails notre santé aussi un donc comment atteindre cette essence c'est par le connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux cette inscription qui est au seuil du temple de Delphes et qui fut approfondie par un part Socrate se connaître je pense que c'est le travail aussi de toute une vie dans mon premier livre l'estime de moi je propose un parcours de base en fait les fondamentaux en quelque sorte connaître ses besoins connaître ses valeurs reconnaître sa valeur personnelle à reconnaître en fait toutes les croyances qui nous limitent sur nous mêmes et sur le monde et qu'il nous faut en fait nous sentir petit fragile inaccompli inadapté inadéquate pas aimable enfin tout ce que tout ce que moi même j'ai senti un moment dans ma vie et tout ce que me rapporte aussi les personnes que j'accompagne alors dans ce travail connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux c'est aussi voilà on je pense que si vous êtes en train d'écouter cette cette vidéo c'est que vous avez certainement aussi entendu qu'il est important de reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive alors c'est pas très très agréable de reconnaître sa part de responsabilité on se dit mais moi j'ai jamais engendré cela or faut bien reconnaître que tout ce qui a à l'intérieur de nous toute toute la somme d'informations que qui qui habite notre corps qui habite nos cellules et bien en fait tout ça c'est de la vibration cette vibration en fait qui va aller justement matérialiser des choses à l'extérieur donc dans dans ce travail de base en fait des fondamentaux d'aller identifier nos croyances mais aussi identifier nos peurs identifier nos angoisses se rendre compte des projections déficientes que que l'on que l'on fait en fait une projection déficiente c'est tout ce qu'on va imaginer qui va qui peut nous arriver ou que l'autre va nous faire ou que les autres vont nous faire ou voilà c'est ce qu'en fait c'est c'est imaginer des choses qui ne sont pas arrivées et du coup qui génère encore des angoisses des souffrances des questionnements et qui en fait aussi amplifie les croyances donc tout ça ce travail en fait de connaissance de soi au niveau fondamental de tous ces états là donc les besoins les valeurs les peurs les croyances en fait c'est observer nos états mentaux pour comprendre ce qui se joue et pour mieux s'en détacher parce que lorsqu'on a on commence à avoir une compréhension de tout ça on peut effectivement prendre du recul et et lorsque évidemment on comprend on comprend d'une façon mentale mais aussi vibratoire d'accord pour moi c'est là la notion vibratoire elle est fondamentale parce que les physiciens quantiques nous disent bien que nous sommes en fait que de la vibration et de la formation que si on nous réduisait là maintenant en tant que corps nous serions pas plus petit pas plus grand plutôt qu'une tête d'épingle et que en fait tout le reste c'est de la vibration c'est de la conscience donc cette notion de vibration je pense qu'il faut vraiment vraiment là là la prendre en compte et qu'à chaque fois en fait que qu'on se sent dans dans des impasses aller voir qu'est ce qui se passe au niveau de l'émotion au niveau des croyances parce que c'est ça c'est ce sont ces informations là que l'on va en fait diffuser dans notre dans notre champ et à l'extérieur et qui va aussi se refléter dans dans la matière alors comment encore est ce qu'on peut toucher cette essence mais bien c'est aussi en prenant soin de son corps prendre soin de prends soin de ton corps et pour que ton pour que ton âme ait envie d'y habiter c'est un proverbe chinois qui dit ça prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y habiter je trouve ça très très beau alors oui on peut effectivement faire faire l'impasse de choses qui nous font mal et s'ouvrir à plus de nature à plus d'énergie en fait de tout ce que l'univers nous porte nous donne en énergie et effectivement d'abord ce peut-être se relier à la nature aller marcher au bord de la mer pour ceux qui habitent au bord de la mer mais marcher nu pied faire du nettoyage aussi donc émotionnel avec des techniques comme comme le ft comme le tapping qui effectivement vont aussi nettoyer notre corps de tous et de toutes ces agglomérats néfastes pour nous pour notre pour notre avancement on a besoin en fait de se nettoyer à un moment donné pour toucher notre essence on a besoin de larguer de lâcher un tas de choses qui nous habitent depuis depuis qu'on est petit et peut-être aussi des casseroles je dirais des bagages transgénérationnels qui qui jouent en fait en notre défaveur à certains moments de notre vie ça c'est ça c'est important alors je 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 suis très focalisée pour ma part dans mon travail sur ce que ce côté dimension énergétique et vibratoire alors les astrophysiciens tels qu'est hubert rive nous apprennent que notre corps est composé à 90% de la même matière que les étoiles c'est juste magnifique nous sommes en fait de la poussière d'étoiles vous êtes de la poussière d'étoiles je trouve que c'est juste romantique à souhait mais ça nous ramène aussi à notre dimension bien plus vaste et à cette appartenance en fait à l'univers à cette appartenance cosmique à en fait nous sommes l'univers nous sommes le monde nous faisons partie de ça et trop souvent on se voit comme des petites personnes voilà des petites personnes à un plan si on prend juste la dimension de notre corps c'est sûr qu'on n'est pas très très grand on est bien d'accord même si on mesure à 1 m 80 ramener aux dimensions de l'univers on n'est pas très très grand mais c'est en prenant conscience que l'on fait partie de ce grand tout que l'on est avant tout énergie que matière c'est là en fait qu'on passe aussi une dimension à une dimension supérieure je dirais pas une autre dimension est ce qu'elle est supérieure je ne sais pas moi une autre dimension de de qui nous sommes ici alors voilà en tout cas il y a une chose une chose une chose est certaine c'est que lorsque je vous parle de tout ça encore une fois c'est avec mon expérience avec mes études mes formations mes lectures enfin tout ce que tout ce que j'ai pu emmagasiner mais il ya une chose que j'aime dire c'est que je sais que je ne sais pas en fait je sais que je ne sais pas parce que du coup ça me ça m'ouvre aussi la possibilité de pouvoir capter d'autres informations dans le développement personnel parfois il y a des personnes avec des certitudes et ces certitudes elles sont enfermantes parce qu'on ne sait pas qui nous sommes on ne sait pas quelle dimension vraiment nous avons parce que on se doute bien que nous sommes limités que nous sommes déjà nous limiter notre mental nous limite notre corps nous limite mais nous pourrions peut-être essayer d'imaginer que nous avons une dimension bien plus vaste que ça et personne ne sait en fait personne ne sait donc je dirais il faudrait aller à l'antipode de nos certitudes pour pouvoir nous ouvrir encore à quelque chose de bien 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 plus grand voilà et ce ce non savoir c'est en fait s'oublier soi même c'est à dire oublier les conceptions limitées que l'on a de soi et cette libération en fait et l'aboutissement de la quête de soi alors qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire avant d'aller toucher notre essence en fait beaucoup de personnes et je suis passée par là voilà je suis passée par là par cette c'est ces questionnements de je ne sais pas qui je suis je dois me trouver j'ai l'impression de ne pas être dans la vie je regarde les autres je me compare aux autres je trouve que les autres ils ont su une super belle vie que eux ils savent faire j'ai trouvé j'ai du mal aussi à trouver ce que je veux faire dans la vie et donc je suis rempli aussi donc de doutes et c'est tout en fait engendre des peurs et des peurs existentielles et des peurs en fait abyssales voilà ne pas savoir où l'on va ni qui l'on est c'est vrai que ça peut être très très angoissant et pour autant le fait de se poser cette question nous fait aussi dire qu'au fond de soi il y a quelque chose qui nous dit cherche parce que tu vas savoir qui tu es et ça j'aime cette cette idée parce que si nous n'avions pas du tout cette information nous ne partirions pas à la recherche de nous nous ne partirions pas à la à la quête de notre essence puisque en fait nous 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 considérerions comme accompli et au complet alors moi je constate dans mes accompagnements que en fait il ya et puis à travers mes connaissances que beaucoup de personnes en fait se coupent de leurs ressentis de leurs émotions pour justement continuer une vie et pas réfléchir à qui ils sont à découvrir le qui est à l'intérieur de moi et continuer en fait à faire les mêmes choses et à souffrir de plus en plus donc le masque social on le connaît tous ce masque social qui nous fait en fait arborer un autre visage dire des choses qui ne sont pas forcément notre vérité mais pour en fait se coller à certaines règles de la société ou pour faire plaisir à son collègue à son patron à son voisin à je ne sais qui on est on arbore des masques des masques sociaux et en même temps en fait à l'intérieur ça hurle ça hurle terriblement et lorsque nous nous coupons de ces ressentis et bien c'est c'est ces ressentis vont rester à l'intérieur et vont nous faire souffrir d'autant plus et d'autant plus et d'autant plus jusqu'au jour où bien évidemment comme je vous ai dit tout à l'heure il va y avoir un burn out qui va y avoir une dépression il va y avoir un clash il va y avoir un accident il va y avoir une maladie qui qui va qui va apparaître et et cette et moi on aura écoute on aura écouté et entendu les messages de souffrance notre âme qui dit arrête regarde mais que l'ego est encore trop fort pour pour admettre que qu'on est dans la mauvaise direction parce que parfois on s'entête on s'entête vraiment jusqu'à se prendre des murs jusqu'à avoir vraiment des tsunamis et des ravages dans sa vie et c'est là en fait qu'il faut vraiment aller écouter nos ressentis parce qu'en fait on n'est que ressenti regardez lorsque vous parlez vous dites je suis heureuse c'est une période triste je suis amoureuse où j'ai eu très peur où je me suis sentie humiliée où je suis complètement désespéré on va toujours quasiment toujours ce avoir un adjectif qualificatif en rapport avec une émotion qui parle de notre état d'être et c'est ça qui est incroyable c'est qu'en fait on parle de nous à d'un point de vue quasiment émotionnel de donner toujours de nos ressentis et et puis le on va tous avoir un ressenti différent par rapport à une même expérience de vie vous pourriez prendre deux personnes en leur donnant le même job en leur donnant le même environnement en leur donnant la même voiture le même salaire que sais-je encore en fait deux choses de situations identiques pour deux personnes différentes ces personnes n'auront pas du tout les mêmes justement ressenti par rapport à ces expériences là et et nos ressentis c'est le langage de notre âme et qui nous qui veut nous emmener à nous connaître encore davantage pour aller justement toucher cette essence et nous aimer vraiment parce que lorsque l'on n'écoute pas nos ressentis lorsqu'on se coupe de nos émotions en essayant de les étouffer en disant ça ira mieux demain je vais prendre un petit truc je vais boire un petit coup je vais aller danser je vais fumer un paquet de cigarettes et puis je vais je vais aller manger un petit bout de chocolat et puis du coup je mange la tablette parce que je me sens je me sens mal il faut bien effectivement d'aller essayer d'aller camoufler ses émotions aller étouffer ses ressentis c'est vraiment notre âme qui nous en gars qui nous invite à aller faire une introspection intérieure pour nettoyer ce qu'il ya à nettoyer parce qu'en fait trop de souffrance engouti trop de souffrance intolérable et inacceptable vient le moment de se mettre en quête de réponse à notre mal être existentiel pour aller mieux voilà donc toucher notre être c'est vraiment aller faire un voyage intérieur et ce voyage intérieur il peut durer des semaines des mois des années voilà il peut durer longtemps selon tout ce que l'on à nettoyer et évacuer et surtout ce que je remarque c'est que ça se passe souvent par étapes aussi donc il ya la personne qui est d'accord pour recommencer à nettoyer à se dire que voilà il ya des choses qui ne vont pas dans la dans sa vie commencer à s'interroger et puis être d'accord pour lâcher certaines choses en revanche des fois lâcher certaines autres choses même si elles font souffrir c'est impossible donc les personnes peuvent s'accrocher encore à ces souffrances et répéter et répéter des choses telles que oui mais mon père m'a battu oui mais ma mère m'a traité de ceci ou de cela oui mais on m'a jamais aimé on m'a jamais écouté et il ya à 55 60 ans on entend encore des choses comme ça alors c'est parfois en fait la personne restera accrochée à ça pourquoi parce que peut-être que c'est pas l'heure de l'évacuer donc c'est c'est un travail qui se fait par palier on lâche au fur et à mesure ce qu'on est capable de lâcher aussi je pense que c'est ça c'est qu'il ya pas de jugement dans le travail qu'on va faire à l'intérieur de nous c'est c'est un chemin personnel super personnel quoi et donc il faut avoir beaucoup justement d'amour et beaucoup de compassion pour soi beaucoup de douceur et de se dire qu'en fait la plus belle des choses c'est que déjà on s'est mis en route déjà on sait qu'on est sur le chemin et ce et ce et ce chemin là va nous emmener à un moment donné à sentir une forme d'amour comment je dirais une espèce d'ouverture du coeur on sent en fait que le chakra du coeur il fait ça quand on passe dans des lieux quand on rencontre du monde vous simplement quand on se lève le matin et qu'on va le lever de soleil on a les chakras du coeur qui fait ça et on se dit waouh je suis connecté à tout ça commence à avoir beaucoup plus de de détachement par rapport au monde matériel ça veut pas dire qu'on n'aime pas le matériel ça veut dire qu'on se détache du monde matériel là on a un avion qui vient de nous passer au dessus de la tête un avion de chasse c'est incroyable alors ceux qui y verront un message m'enverront un petit mot du coup j'en ai perdu mon fil d'actualité je disais que ce mais ça que ce travail est un travail de donc qui se fait étape par étape et puis à un moment donné on va sentir au fur et à mesure qu'on déblaye à l'intérieur de nous que le chaos qui régnait commence à s'apaiser on va pouvoir s'ouvrir à une dimension d'amour en fait on va trouver qu'on est dans un monde d'amour on va regarder les choses avec beaucoup plus de se dire waouh c'est ça c'est ça la vie c'est ça la nature c'est waouh j'ai rejeté vu dans cet être quelque chose de merveilleux c'est alors on va être un peu dans l'émerveillement je dis pas qu'on a encore une fois on n'est ni ni perché ni illuminé mais on sent en fait qu'on arrive à connecter des des strates et même des émotions qu'on ne connaissait pas avant voilà des émotions qui sont qui viennent vraiment de du coeur en fait on sent vraiment que ça part du coeur on sent il ya une ouverture il ya ça fait waouh moi j'aime bien dire que ça fait waouh parce que c'est comme ça certainement que je que je l'exprime le mieux alors je ne sais pas si tous les individus connaissent ces périodes de transition c'est ces passages de la nuit noire de l'âme je ne le sais pas en tout cas je sais que beaucoup beaucoup je sais je sais que je ne sais pas je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes en chemin justement à la recherche de ce qu'ils sentent en eux comme vérité et que cette vérité cette authenticité pour le moment elle est encore sous des couches d'ego et de polarité alors nos polarités c'est c'est aussi un gros travail un gros travail à faire et puis à faire moi je continue à travailler sur mes polarités je suis parce que je suis sorti de je peux encore sorti de tout mais si vous avez la patience du chercheur d'or ce labeur de fourmis qui va vous permettre en fait de colmater de nettoyer de réparer de cicatriser de recoller de décaper en fait les parties de son soi et bien si vous avez cette patience là bien au bout il ya une vraie pépite une vraie pépite parce que vous allez trouver votre vraie nature vous allez aussi savoir pourquoi vous êtes là où il va y avoir des évidences et puis des évidences qui vont d'être qui vont être accueillis avec beaucoup de calme c'est ça aussi qui est intéressant c'est que lorsqu'on arrive à toucher son essence on sent une espèce de certitude de joie d'exaltation d'émerveillement et surtout en fait de paix intérieure une sorte de sérénité peut-être que toucher son essence à 100% ça existe peut-être que les sages les fameux sages l'atteignent l'atteindrons nous un jour nous je ne sais pas en tous les cas elle existe en tout le monde cette part divine cette essence existe en chacun d'entre nous voilà ça c'est ces certitudes toucher son essence et en fait toucher sa pureté et lorsque l'on vient sur cette terre chacun chaque individu épi et est pur vraiment pur donc l'âme en fait est de toute pureté c'est lorsque voilà nos éducateurs nos parents la vie qu'on a eu les expériences qui font qu'on a mis des couches mais au départ on est juste waouh joie lumière existence pure voilà et lorsqu'on arrive à sortir de tout ça de toutes ces polarités de toutes ces souffrances eh bien tout s'organise aussi autour de nous ça devient fluide ça devient facile les personnes en fait qui sont sur des mêmes vibrations que vous des mêmes fréquences de vous vont vont arriver dans votre champ d'expérience vont vous côtoyer vont vous proposer des choses et vous vous allez aussi en fait rentrer en en contact avec avec ces personnes qui vous ressemblent donc il ya des belles synchronicités il ya il ya en fait une sorte d'harmonie dans de la vie et encore une fois de la matière alors qu'est-ce que j'ai encore à vous dire oui quand on a touché notre essence aussi les choix deviennent beaucoup plus faciles il ya il ya beaucoup moins de tergiversation entre j'y vais j'y vais pas je choisis je choisis pas ça devient ça devient fluide en fait on danse avec la vie et les choses arrivent d'une façon harmonieuse et c'est vrai que je vais pas vous dire qu'on s'émerveille tout le temps mais parce que vous allez penser que la vie est merveilleuse et fabuleuse mais elle peut l'être elle peut l'être et tout dépend comment est ce qu'on va regarder la vie tout dépend à quoi on a encore envie de s'accrocher tout dépend si on accepte cette cette part divine en nous cette cette dimension sacré que que l'on a et de choisir si l'on choisit de si l'on décide de choisir l'amour plutôt que la peur parce que Pascal de Galatis avec qui j'ai fait une formation elle a dit l'individu choisit ce qui le rassure et non pas ce qui l'inspire mais c'est bien vrai parce que tant qu'on a en fait tout tout ce chaos à l'intérieur on a on a toujours peur de tout au fur et à mesure qu'on déblaye et bien là aussi les peurs s'en vont et puis qu'est ce qu'on craint rien on ne craint rien on ne craint rien voilà et c'est aussi ça toucher son essence c'est se sentir en sécurité sentir en sécurité et sentir qu'il y a une sorte qu'il y a vraiment une paix en nous alors notre 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 soi en fait j'appelle ça le soi il y a le moi le moi qui est en fait qui je suis avec mon ego et il y a le soi qui est en fait cette partie cette partie divine cette partie lorsqu'on a touché notre essence voilà et notre notre soi en fait c'est l'amour et plus la peur c'est la version dépouillée du moi dépouillée de toutes ces formes égotiques et le soi est en fait hermétique aux influences extérieures il a sa vérité il a sa vérité il est pure potentialité donc on touche une partie de notre divinité à ce moment là alors justement la petite citation que j'avais à vous donner sur Eckhart Tolle il dit je vais prendre la feuille il dit les personnes s'éveillent à chaque chose du plus profond qui n'est plus basé sur des concepts dans leur tête qui ne dépend plus des explications ni de rien de conceptuel donc les personnes qui s'éveillent à quelque chose de plus profond qui n'est plus basé sur des concepts dans leur tête les concepts mentaux on est d'accord et donc ça amène un sentiment plus profond du but ou de la connexion avec une vie plus grande qui ne dépend plus d'explications on n'a pas besoin d'explications ni rien de conceptuel on n'a pas besoin d'un concept pour savoir si ce que l'on sent est vrai parce qu'on le sent et on sait que c'est la vérité on n'a pas besoin que ce soit prouvé c'est pour ça que expliquer ce que c'est lorsque je dis je vais tenter de vous expliquer mes ressentis par rapport à toucher son essence et comme c'est impalpable, inexplicable et qu'il n'y a pas de concept pour l'expliquer c'est une démonstration très difficile pour moi d'essayer de vous faire comprendre ce que je peux ressentir et ce que d'autres peuvent ressentir lorsqu'il y a cette espèce de connexion à son essence mais certainement que les personnes qui m'écoutent qui ont déjà touché leur essence ont compris à travers mes explications ce que je voulais leur partager et j'espère que tout le monde a saisi le sens de ce que je voulais dire en tout cas je vous invite vraiment à faire un travail en profondeur sur ce qui me paraît essentiel ce qui moi m'a dégagé le plus ce sont mes croyances vraiment mes croyances en fait le fait d'avoir travaillé de continuer à travailler sur mes croyances et je continue à travailler sur mes croyances enlève des couches et des couches et des couches et souvent ces croyances sont liées aussi sont reliées à des peurs donc lorsque vous éliminez une croyance vous éliminez aussi très souvent une peur d'accord et une peur en fait correspond souvent à un besoin donc c'est aussi aller voir de quel besoin vous avez mais déjà si vous faites un travail rien que sur vos croyances vous faites un super cadeau voilà alors les croyances vous pouvez les travailler avec l'EFT hop on tapote pour ceux qui savent ce que c'est c'est un grand grand travail de nettoyage vibratoire ça permet d'éliminer les informations qui sont cristallisées en nous et qui nous font faire ce qu'ils nous font faire parce que tant que la croyance est là on va avoir une expérience de vie en fonction de notre croyance il faut bien comprendre qu'une croyance va nous amener une pensée une pensée va nous amener en fait un comportement ce comportement là va nous amener dans une expérience de vie et cette expérience de vie va nous donner un résultat et le résultat va confirmer la croyance que l'on avait puisqu'on est parti de cette croyance pour avoir notre comportement et pour expérimenter et lorsque l'on rencontre des difficultés et des difficultés je veux dire et bien c'est d'aller chercher la croyance qui est à l'origine du résultat et pour ça en fait il faut observer sa vie il faut devenir l'observateur conscient de sa vie il faut sortir du mode automatique et de se dire si ça ça m'arrive à quoi ai-je pensé ? à quoi est-ce que je crois ? et c'est à ce moment là que vous pouvez aller chercher la croyance et la nettoyer voilà je vous remercie de votre écoute je vous remercie de votre présence je vous souhaite une jolie quête de votre essence et je vous dis à très bientôt avec grand grand plaisir merci je vous remercie de votre écoute